Il y a de la joie. La vieillesse et la solitude, thème récurrent dans l'actualité, devient un thème de comédie au cinéma. J'ai la cousine d'un ami, elle a perdu son mari, elle s'est jetée sous un train. Dans Adopte un veuf, le remède contre la dépression, c'est la colocation. Finalement, c'est presque l'histoire d'une résurrection. C'est quelqu'un qui pensait que sa vie était terminée. Et puis voilà, à travers cette rencontre, il va avoir tout d'un coup, se créer une famille qui ne l'a jamais eue. Si je pouvais, c'est l'aspiratoire. Dans cette comédie, c'est André Dussolier qui joue à merveille le vieux ronchon. Il pense accueillir une jeune fille pour faire le ménage. Celle-ci se révélera nulle en poussière, mais experte en fiesta. De quoi redonner le goût de vivre aux retraités. Depuis que je suis là, vous allez beaucoup mieux. Ils ont vraiment deux énergies complètement différentes. Lui, il est hyper darn, il n'est pas bien, il n'avance pas. Et elle, elle le secoue. Et ce que j'adore dans ce personnage, et ce que j'ai aimé jouer, c'est ces gens qui rentrent dans un endroit sans se soucier de l'ambiance présente. Tu veux me taper tout le ménage, c'est ça ? Bah si tu peux, ça m'arrange. Et la colocation ne va pas s'arrêter là. Elle va s'enrichir d'une infirmière, très BCBG, et d'un avocat divorcé, malheureux. Il a su choper aussi, moi je trouve, dans ces trucs de coloc. J'aimais bien Bérangère, Bérangère Manuela, qui sort, qui rentre, qui sort avec la porte qui claque, tous ces trucs-là, le frigo, la douche. Ça, c'est des trucs de coloc qu'ils ont insérés dedans, que beaucoup d'entre nous connaissent. Et ça, c'est pas mal ce qu'il a réussi à choper. C'est aussi égoïste que ça, ça va pas le faire. Mais il est chaud, 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 il est brûlant, tu l'as touché ? Ah bah, je l'avais dans la main. Malgré un ressort comique très utilisé, le choc des générations, cette comédie fonctionne grâce au tandem que forment Bérangère-Crièche et André Lussolier, amusant et pas larmoyant.